C'est l'heure de sa chronique, vous savez qu'elle est très très attendue, 14h47-48. Il faut que David nous dise quelques mots, puis en plus c'est vachement sympa, parce que vous David, vous avez eu des profs justement qui ont eu de l'autorité ou pas ? J'ai eu les deux en fait, et on a tous eu les deux, et c'est très compliqué ensuite de voir si c'est acquis ou inné l'autorité, c'est un vrai problème. Moi j'ai eu des profs qui n'avaient pas d'autorité, et j'ai eu deux d'ailleurs, deux catégories de profs qui n'avaient pas d'autorité. Il y en avait un, c'était mon prof de physique. Alors lui, on n'entendait rien dans la classe, on le considérait comme sévère, mais on ne le respectait pas parce qu'il ne nous respectait pas. Il nous disait, vous êtes nul, 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 comme ça en physique, et moi je le haïssais, et je souhaitais sa mort. Chaque samedi matin, on avait deux heures de physique, c'était à Marseille, et je souhaitais sa mort. Je ne le respectais pas. Il y a un deuxième exemple de prof que je ne respectais pas, et que j'aimais bien et dont j'avais pitié, ce qui est peut-être encore pire, c'était un prof d'anglais, auquel nous avons cassé deux phalanges. C'est le genre de prof qui a une réputation qui le précède, et il n'arrive pas à... On ne sait pas. Non, parce qu'il était nouveau, il nous a fallu grosso modo un quart d'heure pour nous apercevoir qu'il n'avait pas d'autorité. C'est pour ça que je dis chapeau aux enseignants qui arrivent à jouer leur année scolaire sur ce fameux quart d'heure de vérité, où il faut faire enlever la casquette, etc. Nous, il nous a fallu un quart d'heure pour comprendre que cet homme était faible. Il nous a fallu grosso modo un trimestre pour le faire renvoyer à l'académie, où on l'a enfermé dans un bureau après qu'il ait fait une petite dépression, et il n'était pas fait pour le métier d'enseignant. C'était une crème. Et quand j'y repense, nous étions monstrueux. C'est l'occasion de vous excuser. Je n'en sais rien, je ne sais pas. Est-ce que l'éducation nationale ne doit pas aussi s'excuser auprès de ses professeurs ? Vous avez l'air de regretter. Bien sûr, je regrette. Mais moi, j'étais mineur. L'éducation nationale, elle est pleine de gens formidables qui laissent partir dans la nature des gens qui ne sont pas du tout armés pour ça. Et ils ont une très grande responsabilité. Et puis, il y a un troisième exemple. C'était le prof de maths. Moi, je n'étais pas bon en maths. J'étais tétanisé. Et ce gars-là, il avait un truc, c'est qu'il rentrait dans la classe. Déjà, il faisait, allez, quatre fois ma corpulence. Je suis assez grand et gros. Non, peut-être pas. Mais c'était pas ça non plus. Parce que le prof d'anglais, il faisait quatre fois ma corpulence. Il était grand et barraqué. Ils avaient tous les deux des têtes de tueurs. C'est assez bizarre. Il avait des sourcils broussailleux comme ça. Mais c'était pas ça. Il avait une voix grave. On dit que la voix grave pose l'autorité. Mais c'était peut-être pas ça. Il avait les méthodes. Il avait la conviction. Il avait envie de nous enseigner. Mais c'était pas ça non plus. Parce que tous les profs ont la conviction. Tous les profs ont la méthode. Ils ont la pédagogie. Ils ont la règle. Ils ont le tableau. Et bientôt, ils en rendent le flingue si nécessaire. Donc, c'est pas ça l'autorité. L'autorité est problématique parce que c'est un charme. Et on est inégaux face au charme que le bon Dieu ou la nature nous a donné. Le charisme, c'est un truc de dingue. Non, mais peut-être que ça se travaille. Mais on a bien vu, nous, cette année, on était en cinquième. On était en 1981. On a bien vu que la nature humaine et que les enseignants étaient inégaux face au charme et face au charme. Ils sont tous égaux face à la connaissance. Ils le sont plus face à la connaissance et face aux méthodes. Et donc, quand cet homme enseignait, qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, on se taisait et on entendait ça. On entendait les mouches voler. Et quand il souriait, parce qu'il faisait souvent la gueule, quand il souriait, il avait le sourire d'Elvis Presley. Et dès qu'il souriait, une fois par semaine, ou qu'il faisait une blague, on était complètement subjugué. On était amoureux de lui, garçons et filles. C'était incroyable. Et à la fin de l'année... Vous disiez aussi que c'est quelqu'un qui arrivait les mains dans les poches. Oui ! Il avait les mains dans les poches, mais on bossait. Mais on bossait comme des fous. Et pour rien au monde, on aurait trahi sa confiance. Merci David. Vous pouvez rester encore avec nous.